Les chroniques de CineZoom, nous étions chaque jour avec vous, nous allons donc faire cette dernière chronique de ce samedi. Ce soir c'est La Clôture, pour une fois cela ne se termine pas un dimanche. Donc dernier film en compétition que nous avons vu pour vous. Nous avons fait ce samedi une séance de rattrapage en attendant La Clôture avec le palmarès et avec le film très attendu de Terry Gilliam qui pour ceux qui l'ont vu déjà est un chef d'oeuvre et Terry Gilliam s'est fait traiter de maître. Et c'est vrai que depuis qu'on le connaît, depuis Brasile en tant que réalisateur, il nous a toujours fasciné par ses films. Et celui-là ne déroge pas à la règle, il paraît. Donc je vous dirai ce que j'en pense une fois le film vu. Et en même temps, là je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé en séance de rattrapage qui était projeté au début du festival. C'est un film égyptien, ça s'appelle Yomédine, un film de Abbé Chouastoupti. Donc un film égyptien qui parle justement d'une lépreuserie et d'un homme qui a été isolé dans cette lépreuserie par sa famille. Et il va s'en sortir parce que le film se passe, une grande partie du film, dans une décharge. Il vit un petit peu comme il peut. Et il va retourner dans sa famille. Et donc c'est quelque chose, socialement, qui va l'élever. Et en même temps, il y a un cri. C'est aussi un être humain. Ce n'est pas parce qu'il a des cicatrices qui ne se sont pas refermées. Puisque la lèpre, vous savez, est une maladie qui existe toujours. Et qui malheureusement fait des dégâts physiques très importants. Donc c'est un plaidoyer pour la différence, un plaidoyer pour qu'on les considère eux aussi, les lépreux, comme des êtres humains à part entière. Donc c'est un très beau plaidoyer que nous offre ce film égyptien. L'image est superbe. Le sujet est prenant. Et peut-être que justement, le véritable acteur qui joue le rôle principal de ce film peut peut-être prétendre à avoir la palme d'or du meilleur comédien d'interprétation masculine. Donc nous verrons cela ce soir. Donc voilà, nous avons terminé nos chroniques chaque jour. Nous sommes heureux de cette participation avec la radio du cinéma qui a rediffusé ses entretiens. Et donc nous sommes vraiment très heureux. Et vous allez voir, il y aura une petite surprise. Ma question à Terry Guilliam et à tous les comédiens du film qui ont tous répondu par rapport au film Don Quichotte. Donc ce sera la dernière vidéo du Festival de Cannes 2018. Un 71ème festival réussi avec des films qui m'ont passionné. J'ai eu quand même 4 ou 5 coups de foudre. Donc c'est quand même bien pour un tel festival. Avec une trentaine de films vus entre la quinzaine des réalisateurs, la catégorie Un certain regard et la compétition officielle. Et même, je me suis payé le luxe cette année d'aller à l'acide. Et on remercie bien sûr Dante, notre stagiaire qui était là au début du festival, pour nous parler des films qu'il avait vus à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, un bon cru, vive le 72ème. 72ème, on se dit à l'année prochaine, mais ne quittez pas Cinezoom. Toute l'année, ce sont des entretiens particuliers avec les gens qui font le ciné. Et Cinezoom, on se retrouve très prochainement avec l'équipe du Doudou, puisque nous avons rendez-vous la semaine prochaine à Paris avec Kad Merad, avec Malek Bentala, et les deux réalisateurs du film Le Doudou qui sortent très prochainement en salle. Et d'autres surprises tout le reste de l'année, donc Cinezoom au niveau journalistique, c'est aussi cela. Voilà, nous vous souhaitons une bonne continuation et à très vite pour le film de Terry Gilliam.